bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui donc aujourd'hui j'aimerais évoquer avec vous la raison pour laquelle nous éprouvons des difficultés et comment s'en sortir dans notre vie nous éprouvons des difficultés à cause des situations que nous traversons mais aussi et surtout à cause de notre manière d'appréhender ces situations et des états d'esprit que nous générons nous générons parfois des états d'esprit positif tels que la patience la joie la bienveillance l'empathie et parfois des états d'esprit difficiles et douloureux comme la colère les désirs la contrôlée la jalousie etc donc nous n'en avons pas peut-être l'impression mais nous avons la possibilité de choisir nos états d'esprit certes aujourd'hui nous répondons la plupart du temps en mode automatique peut-être par colère par exemple quand une situation ne nous convient pas qu'elle ne va pas dans notre sens mais comprenant que cette colère n'est pas constructive voire destructrice pour nous mêmes et pour ceux qui nous entourent qu'en générant cette colère nous ne sommes plus en phase avec la réalité telle qu'elle se présente nous pouvons décider d'avoir une approche plus bénéfique de la situation en prenant déjà le temps d'accueillir l'émotion de colère et le message qu'elle veut nous accorder qu'elle veut nous transmettre à savoir que nous n'aimons pas cette situation ou que cette situation ne nous convient pas donc la méditation peut être un moment d'accueil pour cet état d'esprit de colère puis une fois que nous sommes plus détendu s'il reste encore éventuellement quelque chose à faire à dire à rectifier nous pouvons le faire mais avec cet état d'esprit plus détendu comme on dit souvent à froid et non à chaud en étant plus détendu notre esprit devient plus clair plus lucide et à même d'appréhender les situations de manière plus créative plus légère et plus constructive donc aujourd'hui nous allons après un temps d'ancrage méditatif amener à notre conscience une situation précise et réelle que nous n'aimons pas avec laquelle nous ressentons un inconfort ou une aversion puis nous mettre en phase avec la réalité telle qu'elle se présente à nous nous avons en effet ce potentiel d'ouverture à la réalité telle qu'elle est même si elle est de prime abord inconfortable voire difficile donc je vous invite maintenant à prendre une posture de méditation qui soit favorable et confortable donc avec un dos droit les épaules relâchées pour ne pas créer de tension dans le dos les mains délicatement posées sur les cuisses nous pouvons être assis sur une chaise ou assis en tailleur et nous fermons les yeux prenons conscience tout d'abord de nous mêmes ici et maintenant prenons conscience de notre corps identifions éventuellement des tensions au niveau de notre corps et autorisons nous à les relâcher complètement pour être le plus détendu possible autorisons nous à relâcher nos tensions au niveau du dos relâchons notre ventre pour avoir une respiration beaucoup plus profonde puis prenons conscience de notre respiration observons notre respiration au niveau de nos narines observons le mouvement naturel de l'air qui entre et qui sort de nos narines ressentons une légère fraîcheur à l'inspire et une légère chaleur à l'expire de manière continue si une pensée apparaît nous ne la suivons pas nous ne la nourrissons pas mais nous ramenons notre attention dans notre point d'ancrage qui est notre respiration concentrons-nous sur la sensation tactile de l'air qui entre et qui sort de nos narines si notre pensée apparaît si notre pensée apparaît ce n'est pas grave nous ramenons autant de fois que nécessaire et avec beaucoup de bienveillance notre attention sur notre respiration et nous nous autorisons à nous ancrer complètement dans la seule réalité qui existe ici et maintenant en étant complètement attentif à notre respiration avec une partie de notre esprit nous pouvons vérifier extraterrestre si nous sommes toujours attentif à notre respiration et donc sou hygiene en�ustant Trung de Permettons-nous de nous ancrer et de nous détendre complètement dans notre respiration. Observons le mouvement naturel de l'air qui entre et qui sort de nos narines. Notre esprit est maintenant un peu plus paisible, un peu plus détendu, plus spacieux. Depuis cette perspective, nous pouvons amener à notre conscience une situation pour laquelle nous avons de l'aversion ou qui nous rend inconfortables. Choisissons une situation précise et réelle et amenons-la à notre conscience. Et depuis cette perspective plus détendue, plus spacieuse de nous-mêmes, autorisons-nous à nous mettre en phase avec cette réalité qui nous apparaît. Permettons-nous d'accueillir l'émotion que cette situation suscite en nous. Nous avons l'espace intérieur suffisant pour accueillir cette émotion d'aversion ou d'inconfort qui est complètement naturelle et humaine. Laissons-lui simplement la place de s'exprimer antérieurement. Notre vraie nature, est une expérience beaucoup plus vaste que celle dans laquelle nous sommes en temps normal. Et depuis cette expérience beaucoup plus vaste, pleine de ressources et de capacités insoupçonnées, nous pouvons nous autoriser à accueillir ces émotions et ces situations qui nous apparaissent dans notre vie. De cette manière, nous permettons d'être en phase avec la réalité et de nous détendre et de nous apaiser. En étant en phase et plus détendu, nous pourrons être à même d'avoir une approche plus constructive face à ces situations. Nous pouvons maintenant tout doucement relâcher notre concentration, puis ouvrir les yeux et sortir de la méditation. Donc cette méditation nous permet d'accueillir les situations qui se présentent à nous, qui peuvent susciter de l'inconfort, de l'aversion, toutes sortes d'émotions, et nous aident en fait à accueillir nos émotions, qui sont juste un message, qui viennent juste nous informer de ce que nous n'aimons pas, de ce qui ne nous convient pas. Et en accueillant nos émotions, nous nous détendons tout simplement et nous avons ce potentiel de les accueillir. De cette manière, comme je le disais, nous serons à même d'avoir l'approche la plus constructive face aux situations qui génèrent ces émotions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.